Avez-vous déjà réfléchi à pourquoi, dans un monde débordant de conseils, sur comment vivre votre meilleure vie, nous nous trouvons encore aux prises avec des sentiments d'insuffisance, d'anxiété et d'inaccomplissement ? C'est comme si nous étions tous sur cette quête incessante du bonheur, mais qu'il semble toujours hors de portée. Ce paradoxe me rappelle une idée stoïcienne puissante. Nous souffrons plus souvent dans l'imagination que dans la réalité. Réfléchissez-y un instant. Combien de nos soucis, peurs et haies ne se réalisent jamais, mais pèsent sur nous, façonnant notre réalité plus que les événements réels de nos vies ? Aujourd'hui, nous plongeons profondément dans ce concept, non pas seulement pour philosopher sur les complexités de la vie, mais pour découvrir des stratégies stoïciennes pratiques qui peuvent nous aider à naviguer dans les défis du monde moderne. Le stoïcisme, une philosophie ancienne qui met l'accent sur la vertu, la sagesse et le contrôle de ses émotions, offre des solutions étonnamment pertinentes pour nos vies contemporaines. Il nous enseigne que, bien que nous ne puissions pas toujours contrôler ce qui nous arrive, nous avons le pouvoir de contrôler nos réactions et de trouver force et contentement en nous-mêmes. Alors, si vous en avez assez de sentir que le bonheur est une terre lointaine, ou si vous êtes simplement curieux de savoir comment la sagesse ancienne peut s'appliquer à l'agitation de la vie moderne, vous êtes au bon endroit. Explorons ensemble comment construire une vie non pas de plaisirs éphémères, mais de satisfaction et de paix durable. Une vie où les défis ne nous déstabilisent pas, parce que nous sommes ancrés dans quelque chose de plus profond. Restez avec nous alors que nous révélons des principes stoïciens intemporels qui promettent de changer non seulement votre manière de penser, mais aussi votre façon de vivre. Et avant de plonger dans ces principes qui changent la vie, assurez-vous de cliquer sur le bouton s'abonner et de rester avec nous tout au long de cette vidéo, sans passer une partie, car chaque instant de ce voyage pourrait être la clé pour débloquer une vie plus sereine et intentionnelle pour vous. Imaginez votre vie comme un jardin magnifique et complexe où vous êtes le jardinier. Bien qu'il soit merveilleux d'avoir des visiteurs amis, familles, partenaires significatifs, rappelez-vous que ce jardin est fondamentalement le vôtre. C'est votre sanctuaire, votre création et votre responsabilité. Que se passe-t-il si vous commencez à focaliser toute votre attention sur un seul visiteur, négligeant les fleurs, les arbres et le reste du jardin ? La beauté s'estompe, les plantes se fanent et votre jardin perd son essence. Le stoïcisme nous enseigne l'importance de l'autonomie et de la tranquillité intérieure. En dépendant trop fortement de quelqu'un d'autre pour notre bonheur ou notre estime de soi, nous donnons notre pouvoir et nous déstabilisons notre jardin intérieur. Cela ne signifie pas que nous ne devrions pas aimer profondément ou nous soucier passionnément. Au contraire, cela signifie que nous devrions aimer à partir d'une position de force et non de dépendance. Il s'agit de chérir les autres tout en maintenant notre autosuffisance et notre paix intérieure. Considérez le concept stoïcien de se concentrer sur ce qui est sous notre contrôle, nos pensées, nos choix, nos réponses. Ce sont là votre domaine. Lorsque vous faites de quelqu'un d'autre le centre de votre univers, vous placez votre bonheur entre ses mains, quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler. C'est une position précaire qui peut conduire à la déception et à la peine. Alors, comment mettre en œuvre cette règle ? Cela commence par un changement de mentalité. Reconnaissez votre valeur et votre capacité à vous épanouir par vous-même. Cultivez vos intérêts, nourrissez vos talents et prenez la responsabilité de votre bonheur. Lorsque vous faites cela, non seulement vous devenez plus résilient, mais vos relations deviennent également plus équilibrées et saines. Vous engagez les autres à partir d'une position d'abondance et non de manque. Ne faites pas de quelqu'un la chose la plus importante dans votre vie, car vous êtes la personne la plus importante dans votre vie. Pas de manière narcissique, mais dans un sens profondément respectueux de soi. Aimez les autres, profitez de leur compagnie, partagez votre voyage, mais ne perdez jamais de vue votre propre chemin. Après tout, un individu fort, content et autosuffisant fait le meilleur ami, partenaire et membre de la famille, car il interagit avec le monde non pas par besoin mais par plénitude. C'est la voie stoïque, et c'est un chemin vers une satisfaction plus profonde et des connexions plus significatives. Dans notre ère numérique de surpartage, où chaque pensée et moment semblent être diffusés, il y a une séduction rafraîchissante, presque rebelle, à conserver un peu de mystère. Pensez à votre livre ou film préféré. Une partie de ce qui vous attire, c'est le déroulement, la révélation progressive des personnages et des histoires. Appliquez cela à vous-même. Vous êtes une narration en cours, une composition de pensées, d'expériences et de rêves. En gardant certaines choses pour vous, vous invitez les autres à s'engager, à s'interroger et à participer activement au dévoilement de votre histoire. Le stoïcisme nous enseigne la puissance de l'introspection et de l'autonomie. Le philosophe stoïcien Sénèque a dit un jour, « Celui qui ne souhaite pas être trop connu a plus de temps pour réfléchir. En retenant un peu, vous créez un espace pour la réflexion personnelle et la croissance. Vous n'êtes pas une émission de télé-réalité, diffusée 24 sur 7, mais une diffusion sélective des épisodes de votre vie, choisis avec réflexion et intention. Être mystérieux ne signifie pas être trompeur ou insaisissable. C'est plutôt faire preuve de discernement dans ceux que vous partagez et avec qui. C'est reconnaître que votre parcours personnel, vos pensées intérieures et vos réflexions les plus profondes n'ont pas besoin d'être un domaine public. Ils constituent votre espace sacré, votre citadelle intérieure, comme dirait les stoïciens. En protégeant cet espace, vous maintenez non seulement votre dignité et votre respect de soi, mais vous cultivez également une persona qui intrigue et attire. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui possèdent de la profondeur, ceux qui sont comme des territoires inexplorés, prêts à être découverts. Alors, comment pratiquer cette rétention ? Commencez petit. La prochaine fois que vous êtes sur le point de partager quelque chose, faites une pause et demandez-vous « Est-ce pour moi à garder ou est-ce à partager ? » Respectez votre propre intimité comme vous respecteriez celle des autres. Cultivez votre monde intérieur, vos projets personnels, hobbies et réflexions sans ressentir le besoin de tout exhiber. Rappelez-vous, un peu de mystère contribue grandement à favoriser le respect, la curiosité et l'engagement dans la danse de la communication. Si vous êtes toujours celui qui initie, qui prend les devants, vous pourriez passer à côté des nuances subtiles et des rythmes de l'autre personne. C'est comme être un musicien tellement concentré sur sa propre mélodie qu'il ne remarque pas l'orchestre autour de lui. Les stoïciens nous rappellent qu'il y a de la sagesse à écouter, à observer et à permettre de l'espace pour que les autres se manifestent. Ils nous enseignent que nos actions, y compris nos communications, doivent être intentionnelles et réfléchies, pas réactives ou motivées par le besoin de validation ou la peur du silence. Pensez-y. Lorsque vous êtes toujours le premier à tendre la main, vous pourriez vous placer involontairement dans une position d'attente, en attente d'une réponse, d'une reconnaissance, d'une réciprocité. Cela peut créer un déséquilibre, pas seulement dans la relation, mais aussi dans votre propre esprit, favorisant un sentiment de dépendance ou même d'insécurité. Le stoïcisme nous encourage à trouver le contentement en nous-mêmes, à être autosuffisants et en paix, même dans la solitude. En ne prenant pas toujours l'initiative, vous pratiquez cette indépendance, vous offrant l'opportunité d'être abordé, d'être recherché. Ce faisant, vous cultivez votre propre sens de l'auto-évaluation et de l'autonomie. De plus, lorsque vous prenez un peu de recul, vous offrez aux autres la chance de se manifester. Les relations, après tout, sont des voies à double sens. Elles requièrent un effort et un engagement mutuel. En ne prenant pas toujours l'initiative de la conversation, vous créez un espace pour que l'autre personne exprime son intérêt et son investissement dans la relation. Cela peut conduire à une dynamique plus équilibrée et réciproque où les deux parties se sentent valorisées et entendues. Alors, comment pouvez-vous appliquer cela dans vos interactions quotidiennes ? Commencez par observer vos propres schémas de communication. Remarquez quand l'impulsion de tendre la main est motivée par l'habitude ou l'anxiété plutôt que par un véritable désir de connexion. Lorsque vous ressentez cette envie, prenez un moment, faites une pause et donnez de l'espace à l'autre personne pour se manifester. Engagez-vous dans vos propres intérêts et activités. immergez-vous dans vos pensées ou votre travail et laissez la communication émerger naturellement, sans force ni attente. Les stoïciens valorisent grandement le concept de vivre vertueusement en étant juste, tempéré, courageux et sage. Ce ne sont pas juste des idéaux élevés. Ce sont des guides pratiques pour la manière dont nous nous présentons dans le monde. Lorsque vous cultivez une présence ancrée dans ses vertus, vous dégagez naturellement un sens du respect et de la dignité les gens sont attirés par ceux qui se connaissent eux-mêmes, qui sont inébranlables dans leurs principes et qui agissent avec cohérence et intégrité. Mais comment construire cette présence ? Cela commence par une autoconscience, connaître vos valeurs, vos principes et vos objectifs. Réfléchissez au type de personne que vous voulez être et comment vous souhaitez être mémorisé. Puis, apportez ces réflexions dans vos actions quotidiennes. Soyez la personne qui écoute attentivement, qui parle de manière réfléchie et qui agit avec un but précis. Montrez-vous pleinement, que ce soit dans une conversation, un projet ou une interaction occasionnelle. Soyez entièrement présent et engagé, offrant votre attention et votre respect indivis à l'instant et aux personnes autour de vous. En outre, le stoïcisme nous enseigne la puissance du contrôle de soi et de la discipline. Cultivez ses traits en vous. Quand vous démontrez la maîtrise sur vos impulsions et réactions, vous commandez le respect. C'est la tranquillité dans la tempête, la main ferme et l'esprit clair qui attirent souvent les gens, particulièrement dans les moments de chaos et d'incertitude. Mais rappelez-vous, cela ne concerne pas le fait de mettre en place un façade ou de jouer un rôle. Il s'agit d'être authentiquement vous, juste la meilleure version de vous. C'est à propos d'aligner vos actions extérieures avec vos valeurs intérieures et ce faisant, inspirez les autres à reconnaître et respecter votre authenticité et intégrité. En termes pratiques, commencez petit. Pratiquez la patience dans les moments de frustration. Offrez la gentillesse quand il est plus facile d'être indifférent. Montrez-vous pour les gens quand ils ont besoin de vous. Avec le temps, ces actions s'accumulent, façonnant la manière dont les autres vous voient et plus importante encore, comment vous vous voyez vous-même. Ce concept résonne profondément, particulièrement dans notre monde actuel rapide et toujours connecté. Il parle du principe stoïcien de valoriser et de profiter au maximum de notre temps limité, comprenant que chaque moment qui nous est donné est un cadeau précieux à ne pas gaspiller. Le stoïcisme, dans son essence, nous encourage à vivre avec intention et but, nous rappelant que bien que nous ne puissions pas contrôler la durée de notre vie, nous pouvons contrôler sa profondeur et sa richesse. Alors, que signifie chérir votre temps et ne pas toujours être en attente ? Cela signifie reconnaître que votre temps est le vôtre et qu'il est fini. C'est comprendre que le fait d'être perpétuellement disponible ou constamment connecté ne correspond pas nécessairement à être productif ou accompli. En fait, cela peut souvent conduire à l'opposé, se sentir épuisé, distrait et éloigné de ce qui compte vraiment. chérir votre temps, c'est le protéger judicieusement, être sélectif sur la manière et avec qui vous le dépensez. C'est prioriser des activités et des relations qui ajoutent de la valeur et du sens à votre vie plutôt que de remplir vos journées avec des tâches ou des engagements qui ne résonnent pas vraiment avec vos valeurs fondamentales. Les stoïciens nous inciteraient à nous concentrer sur notre capacité d'agir, à faire des choix alignés sur notre bien le plus élevé et à agir avec but et délibération. Mais comment mettre cela en pratique ? Commencez par faire le bilan de votre journée ou de votre semaine typique. Où passez-vous votre temps ? Y a-t-il des activités ou des engagements qui semblent plus obligatoires que joyeux ou significatifs ? Commencez à établir des limites. Il est acceptable de dire non. Plus que cela, c'est essentiel pour votre bien-être et votre croissance. De plus, chérissez votre temps en étant pleinement présent dans tout ce que vous faites. Quand vous travaillez, donnez-lui toute votre attention. Quand vous êtes avec des êtres chers, soyez vraiment avec eux, non pas à moitié à l'écoute pendant que vous vérifiez votre téléphone. Engagez-vous profondément dans vos hobbies, intérêts et passions. Vivez chaque moment pleinement, comme le préconisent les stoïciens, en se concentrant sur le présent plutôt que de se perdre dans les soucis du passé ou de l'avenir. Ce n'est pas simplement à propos de moments de bonheur passagers, ou de plaisirs externes. Il s'agit de cultiver un sentiment profond et durable de contentement et de bien-être qui vient de l'intérieur, en résonance avec la croyance stoïcienne que la vraie joie est autosourcée et non dépendante des circonstances extérieures. Alors, pourquoi se concentrer sur la joie intérieure ? Pensez-y. La vie est imprévisible, remplie de hauts et de bas. Si notre bonheur dépend de ce qui se passe autour de nous, nous sommes sur une montagne russe constante, n'est-ce pas ? Les stoïciens nous enseignent que, bien que nous ne puissions pas contrôler tous ceux qui se passent dans la vie, nous pouvons contrôler nos réponses. En cultivant la joie intérieure, nous créons une fondation stable et résiliente qui nous aide à affronter les défis de la vie avec équité et grâce. Mais comment cultiver cette joie intérieure ? D'abord, il s'agit de comprendre soi-même, de savoir ceux qui vous apportent paix, accomplissement et satisfaction au-delà des plaisirs de surface. Est-ce passer du temps dans la nature, s'engager dans des activités créatives, apprendre de nouvelles choses ou aider les autres ? Identifiez ces sources de joie et intégrer-les régulièrement dans votre vie. Deuxièmement, pratiquez la gratitude. C'est un concept souvent mentionné mais véritablement puissant. en se concentrant sur ceux que nous avons plutôt que sur ceux qui nous manquent, nous changeons notre perspective, reconnaissant l'abondance dans nos vies. Cela ne signifie pas ignorer les difficultés ou prétendre que tout est parfait, mais plutôt apprécier le bien, même dans les défis, favorisant un état d'esprit qui trouve des raisons d'être joyeux même dans les jours difficiles. En outre, le stoïcisme nous encourage à vivre selon nos valeurs et principes. Quand nos actions sont alignées avec nos croyances, nous éprouvons un sentiment d'intégrité et d'harmonie profondément satisfaisant. Réfléchissez donc à vos valeurs. Vivez-vous d'une manière qui les honore ? Si ce n'est pas le cas, comment pouvez-vous ajuster vos actions pour être plus en accord avec votre moi profond ? De plus, engagez-vous dans des pratiques qui nourrissent votre esprit et votre esprit. Cela pourrait être la méditation, le journaling, la lecture de textes philosophiques ou simplement passer du temps en réflexion tranquille. Ces pratiques peuvent vous aider à cultiver une compréhension plus profonde de vous-même et de votre place dans le monde, favorisant un sentiment de paix intérieure et de joie. Ce n'est pas question de changer qui vous êtes pour correspondre aux normes de quelqu'un d'autre, mais plutôt de devenir la meilleure version de vous-même. Développez vos compétences, approfondir vos connaissances et cultiver des vertus telles que la gentillesse, l'intégrité et la résilience. Les stoïciens croyaient en la puissance du développement personnel, soulignant que notre devoir principal est de devenir de bons êtres humains, capables de contribuer positivement à ceux qui nous entourent. Mais comment devenir plus précieux ? Commencez par identifier vos forces et les domaines à améliorer. Engagez-vous dans un apprentissage continu, que ce soit par l'éducation formelle, la lecture ou des expériences pratiques. Cultivez des compétences qui non seulement enrichissent votre vie, mais vous permettent également de contribuer au bien-être des autres. Et souvenez-vous, la valeur ne concerne pas seulement les compétences professionnelles. Elle concerne également l'intelligence émotionnelle, l'empathie et la capacité à connecter significativement avec les autres. Laissez les autres investir en vous et l'autre côté de la pièce. Cela signifie permettre aux gens de reconnaître et d'apprécier votre valeur, de soutenir votre croissance et de faire partie de votre parcours. Il s'agit de construire des relations où il y a un échange mutuel de valeurs, où chaque personne se sent enrichie par la connexion. Ce n'est pas être passif ou attendre que les autres vous remarquent. Au contraire, c'est vous présenter authentiquement, partager vos passions et réalisations et être ouvert aux opportunités de collaboration et de croissance. En adoptant cette approche stoïcienne, vous ne vous contentez pas d'améliorer votre propre vie, mais vous contribuez également au bien-être de ceux qui vous entourent, créant un effet d'onde positive de croissance et de développement dans votre communauté et au-delà. Prioriser vos besoins n'est pas une question d'égoïsme, mais plutôt de soin de soi et de sagesse. Cela reconnaît que pour être au service des autres, vous devez d'abord être dans un lieu de force et de stabilité. Les stoïciens mettent l'accent sur l'importance de la maîtrise de soi et du bien-être personnel. Ils croient que vous pouvez seulement offrir le meilleur de vous-même au monde lorsque vous êtes à votre meilleur. Ce principe ne concerne pas seulement les besoins physiques, bien qu'ils soient cruciaux, mais aussi vos besoins émotionnels, mentaux et spirituels. En vous assurant que ceux-ci sont satisfaits, vous cultivez une fondation interne robuste, vous permettant de faire face aux défis de la vie avec résilience et de contribuer plus efficacement au bien-être des autres. Comment mettre cela en pratique ? Cela commence par l'autoconscience, savoir ceux dont vous avez besoin pour prospérer, pas seulement survivre. Cela peut signifier se réserver du temps pour le repos et la réflexion, s'engager dans des activités qui nourrissent votre âme ou établir des limites pour protéger votre énergie et votre paix intérieure. Mais voici un point crucial. prioriser vos besoins signifie aussi reconnaître quand vous avez besoin d'aide et être disposé à la demander. Le stoïcisme enseigne la valeur de l'autosuffisance, mais reconnaît aussi notre interconnexion. Parfois, prioriser vos besoins signifie s'appuyer sur les autres, tout comme ils s'appuient sur vous. En outre, quand vous prenez soin de vos besoins, vous êtes mieux positionné pour prendre soin des autres. Pensez à l'analogie classique de l'avion. On vous instruit de mettre votre masque à oxygène avant d'aider les autres avec le leur. Le même principe s'applique dans la vie. Quand vous êtes bien pris en charge, vous êtes plus capable, compatissant et présent pour les personnes que vous aimez et les causes qui vous passionnent. Pourtant, cela ne signifie pas ignorer les besoins des autres. Au contraire, il s'agit de trouver un équilibre sain. Quand votre coupe est pleine, elle déborde, vous permettant de donner généreusement et authentiquement. L'attachement émotionnel est naturel. C'est une partie de l'expérience humaine. Nous formons des liens, nous nous soucions profondément et nous investissons dans des relations et des passions. Cependant, des problèmes surviennent lorsque ces attachements commencent à dicter notre bonheur, lorsque nous devenons si entrelacés avec quelque chose ou quelqu'un que notre bien-être émotionnel est à leur merci. Le stoïcisme nous enseigne l'importance de l'équilibre intérieur et de la capacité à rester stable et content, indépendamment des circonstances extérieures. Cela ne signifie pas que vous ne devriez pas former de liens profonds ou vous soucier passionnément. Au contraire, il s'agit de cultiver un sentiment de contentement et de complétude en vous, indépendamment de vos relations extérieures et situations. Alors, comment pouvez-vous pratiquer cela ? Commencez par observer vos réponses émotionnelles. Remarquez quand votre humeur dépend excessivement des actions de quelqu'un d'autre ou d'un résultat particulier. Lorsque vous ressentez cela, prenez du recul. Rappelez-vous de votre propre agence et de la nature éphémère de toutes les expériences extérieures. Réfléchissez également au concept stoïcien que ceux ne sont pas les événements eux-mêmes qui nous perturbent, mais notre interprétation de ces événements. En outre, cultivez des pratiques qui renforcent votre force intérieure et votre autonomie. Cela pourrait être la méditation, le journaling ou l'étude philosophique, tous ceux qui vous aident à vous connecter avec votre essence profonde et vous rappellent votre capacité de résilience et de contentement. De plus, ne confondez pas ce détachement avec de l'indifférence. Les stoïciens valorisent la compassion et l'engagement dans le monde. Il s'agit d'être pleinement présent et concerné, mais pas si enchevêtré que votre état émotionnel monte et descend avec les fortunes de ceux à quoi vous tenez. C'est un équilibre, celui qui vous permet d'aimer, de travailler et de vivre passionnément tout en maintenant un cœur serein et stable. Dans le domaine des relations, il est crucial de reconnaître que toutes les connexions ne sont pas bénéfiques. Certaines peuvent saper notre estime de soi, épuiser notre énergie, voire entraver notre croissance personnelle. Alors que le stoïcisme prône la compréhension et le pardon, il souligne également la nécessité de protéger sa propre paix et son bien-être. Cela signifie avoir la force de prendre du recul ou de s'éloigner des relations qui sont nuisibles ou dégradantes. Comment incarner ce principe ? Cela commence par l'autoconscience et l'honnêteté concernant l'état de vos relations. Vous sentez-vous constamment sous-évalués, irrespectés ou malheureux. Il est essentiel de communiquer vos sentiments et de chercher une résolution, mais il est tout aussi vital de reconnaître quand un schéma de comportement négatif est peu susceptible de changer. Se rappeler que s'éloigner n'est pas un signe de faiblesse, mais un acte profond de respect de soi. C'est reconnaître que vous méritez d'être traités avec gentillesse, respect et considération. Les stoïciens nous encourageraient à maintenir notre équanimité et à prendre de telles décisions avec calme et clarté, non pas de manière impulsive ou par rancœur. De plus, soyez attentifs à la différence entre les situations nécessitant de la patience et de la compréhension et celles qui compromettent fondamentalement votre dignité. Le stoïcisme nous enseigne à endurer l'adversité avec grâce, mais pas à nous soumettre volontairement à des situations nocives ou à des relations toxiques. En pratiquant ce principe, cultivez votre réseau de soutien et engagez-vous dans des activités qui renforcent votre estime de soi et votre résilience. Entourez-vous de personnes qui vous élèvent et encouragent votre croissance. Et souvenez-vous, la fin d'une relation peut être le début d'une relation plus profonde et plus significative avec vous-même. Pourquoi cette approche est-elle si puissante ? Dans notre monde trépidant, constamment connecté, il est facile de se laisser emporter par un tourbillon de tâches, réagissant continuellement à ceux qui se présentent à nous. Cependant, être occupé n'est pas synonyme d'efficacité. Les stoïciens nous rappellent que ce n'est pas la quantité d'action que nous entreprenons, mais leur qualité et leur but qui comptent vraiment. En identifiant et en priorisant la tâche la plus importante, nous nous assurons que nos efforts sont significatifs et alignés avec nos objectifs et nos valeurs plus larges. Comment mettre cela en pratique dans votre vie quotidienne ? Commencez chaque journée par un moment de réflexion. Quelle est la chose que je peux accomplir aujourd'hui qui aura le plus grand impact ? Cette tâche devrait résonner avec vos objectifs principaux, qu'ils soient liés à votre croissance personnelle, votre carrière, vos relations ou votre bien-être. Une fois que vous avez identifié votre tâche, consacrez-y votre meilleure énergie et votre concentration. Éliminez les distractions, fixez des limites claires et engagez-vous à la mener à bien. Rappelez-vous, ce n'est pas question de se précipiter ou d'ajouter de la pression, mais de simplifier, de se concentrer et d'agir avec intention. Et voici où la tranquillité stoïque entre en jeu. Une fois que vous avez fait votre part, lâchez le besoin de contrôler le résultat. Vous avez investi vos efforts avec sagesse, maintenant. Faites confiance au processus. Mais qu'en est-il de toutes les autres tâches sur votre liste ? L'astuce est de se rappeler que, tandis que d'autres éléments peuvent nécessiter votre attention, ils ne devraient pas éclipser votre objectif principal. Traitez-les avec diligence, mais pas au détriment de ceux qui comptent vraiment. C'est une question de balance et de discernement. Distinguez ce qui est urgent de ce qui est important. Sélectionner la tâche la plus importante chaque jour est une pratique de vie intentionnelle. C'est une façon de garantir que chaque action que vous entreprenez ait un pas vers quelque chose de significatif. En adoptant cette approche inspirée par le stoïcisme, vous cultivez non seulement un sens de la clarté et de l'accomplissement, mais aussi un sentiment de contentement et de but plus profond dans la vie. Pourquoi la visualisation est-elle si puissante ? Lorsque nous imaginons vivement atteindre nos objectifs ou naviguer avec succès à travers une situation difficile, nous ne rêvons pas simplement éveillés. Nous répétons mentalement, construisons la confiance et établissons des chemins neuronaux qui nous préparent à l'action. C'est comme créer une ébauche de réussite dans notre esprit, un plan qui guide nos comportements et décisions vers la réalisation de cette vision. Comment exploiter efficacement cette puissance ? Commencez par trouver un espace tranquille où vous pouvez vous concentrer sans interruption. Fermez les yeux et prenez quelques respirations profondes pour vous centrer. Imaginez maintenant votre objectif ou une situation où vous voulez réussir. Visualisez-le dans les moindres détails, le décor, les actions, les personnes impliquées et surtout, les émotions positives que vous ressentirez en atteignant votre but. Laissez la satisfaction, la joie et le sentiment d'accomplissement vous remplir, renforçant la réalité de votre vision. Mais voici le tour de passe-passe stoïcien. Tout en savourant ce succès, rappelez-vous également du travail nécessaire pour y parvenir. Visualisez les étapes, la persistance, le dépassement des obstacles. Cela équilibre l'optimisme avec le réalisme, une vertu clé stoïque. Cette pratique n'est pas un acte unique. Intégrez-la dans votre routine, peut-être comme un rituel matinal ou une session de concentration avant une tâche. Avec le temps, cette répétition mentale non seulement booste votre motivation et confiance, mais clarifie également le chemin vers vos objectifs, les rendant plus atteignables et réels. Pourtant, souvenez-vous de l'enseignement stoïcien de se concentrer sur le processus, pas seulement le résultat. Tout en visualisant le succès, engagez-vous également à embrasser les actions quotidiennes et les choix qui vous y mèneront. Après tout, le succès n'est pas juste un instant, mais un voyage qui requiert résilience, adaptabilité et efforts continus. Cultiver l'harmonie intérieure Le stoïcisme nous rappelle l'importance cruciale de cultiver l'harmonie intérieure. Cette harmonie n'est pas simplement l'absence de conflits, mais une profonde congruence entre nos valeurs, nos pensées et nos actions. C'est l'état d'être où chaque aspect de notre être est aligné, créant un sanctuaire de paix au cœur même de notre âme. Pour atteindre cette harmonie intérieure, il est essentiel de pratiquer la cohérence entre ceux que nous prenons et la manière dont nous vivons au quotidien. Les stoïciens nous enseignent que notre intégrité personnelle est le fondement sur lequel repose une vie véritablement épanouie. En vivant en accord avec nos principes les plus chers, nous érigeons un pilier de stabilité dans les tourments de l'existence. La clé pour développer cette harmonie réside dans la réflexion quotidienne sur nos valeurs fondamentales et l'évaluation de nos actions à travers le prisme de ces valeurs. Cela implique de se poser régulièrement des questions telles que « Mes actions d'aujourd'hui reflètent-elles mes valeurs les plus profondes ? » et « Comment puis-je ajuster mon comportement pour être plus en phase avec ce en quoi je crois vraiment ? » Par ce processus d'auto-évaluation et d'ajustement conscient, nous pouvons progressivement tisser une tapestrie d'harmonie intérieure qui, à son tour, se reflète dans nos relations et interactions avec le monde extérieur. Cette harmonie devient notre boussole, nous guidant à travers les défis et les décisions et nous permettant de rester fidèles à nous-mêmes, peu importe les circonstances extérieures. En cultivant l'harmonie intérieure, nous découvrons que le véritable équilibre ne vient pas de la perfection ou de la maîtrise absolue des événements de la vie, mais de l'acceptation sereine de notre parcours humain avec ses hauts et ses bas. C'est dans cette acceptation et cette congruence que réside la liberté véritable, la liberté d'être authentiquement nous-mêmes, en harmonie avec notre essence la plus profonde. Alors que nous continuons notre exploration de la sagesse stoïcienne, gardons à l'esprit que chaque principe, chaque leçon est une étape vers la découverte de cette harmonie intérieure. C'est un voyage qui ne se termine jamais vraiment, mais qui s'enrichit et se développe à chaque pas que nous faisons sur le chemin de la sagesse stoïcienne. Cultiver la sérénité intérieure. Dans un monde où l'agitation et le tumulte semblent omniprésents, trouver un havre de paix intérieure est plus précieux que jamais. Les stoïciens nous enseignent l'importance de cultiver une sérénité intérieure qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais émanent de notre propre essence. Ce principe stoïcien nous guide vers une pratique quotidienne de la réflexion et de la méditation, nous aidant à construire une forteresse intérieure imperturbable face aux tempêtes de la vie. À travers la méditation, la contemplation de la nature et l'engagement dans des pratiques spirituelles ou philosophiques, nous apprenons à distiller le calme au sein du chaos. La sérénité intérieure se cultive par une acceptation profonde de ceux que nous ne pouvons changer, tout en mettant notre énergie dans nos actions et attitudes qui sont en notre pouvoir. En développant une telle paix intérieure, nous ne sommes plus ballottés par chaque vague de circonstances, mais devenons des phares de tranquillité inspirant ceux qui nous entourent. Dans la quête de la sérénité intérieure, le stoïcisme nous enseigne à distinguer clairement ceux qui sont en notre pouvoir de ceux qui ne l'est pas, une pratique essentielle pour atteindre un état de paix profonde. Cette sagesse antique, loin d'être une simple résignation, nous incite à une action réfléchie et délibérée là où nous avons une marge de manœuvre, tout en nous libérant de l'angoisse liée aux éléments hors de notre contrôle. Par cette distinction, nous cultivons une tranquillité d'esprit durable qui ne vacille pas au gré des fluctuations de notre environnement ou des caprices du destin. L'art de la sérénité intérieure s'appuie sur une introspection constante, nous encourageant à examiner nos réactions, nos pensées et nos émotions face aux événements de la vie. En observant sans jugement notre monde intérieur, nous commençons à comprendre les racines de notre agitation et apprenons progressivement à les désamorcer. Cette pratique de la vigilance intérieure nous aide à développer une présence paisible et centrée, capable de faire face avec équilibre et dignité à toutes les situations. De plus, le stoïcisme nous invite à cultiver des habitudes et des rituels qui nourrissent notre bien-être intérieur. Que ce soit par la méditation, l'exercice physique, la lecture de textes inspirants ou même par le simple fait de passer du temps dans la nature, nous créons des espaces de calme et de réflexion qui sont des sources de régénération et de force. Ces pratiques, intégrées régulièrement dans notre quotidien, sont autant de piliers sur lesquels s'appuyer pour bâtir une sérénité imperturbable. En fin de compte, la sérénité intérieure selon le stoïcisme n'est pas une destination finale, mais un chemin constant d'apprentissage et de croissance personnelle. C'est un engagement envers soi-même, une promesse de poursuivre la quête de l'équilibre, même lorsque les vents de la vie soufflent avec force. Cette quête nous apprend à accueillir chaque expérience, qu'elle soit perçue comme positive ou négative, non pas comme un verdict sur notre valeur ou notre bonheur, mais comme une opportunité de fortifier notre caractère et d'approfondir notre compréhension de la vie. Dans cet esprit, le stoïcisme nous encourage à réfléchir sur la nature éphémère de la vie et sur l'importance de vivre conformément à nos valeurs les plus profondes. Il nous rappelle que chaque moment est précieux et qu'il est de notre responsabilité de le remplir de sens et de présence. En cultivant la gratitude pour le simple fait d'être en vie, nous ouvrons notre cœur à une joie plus authentique, celle qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais qui émanent de notre fort intérieur. La sérénité intérieure nous enseigne également l'importance de l'empathie et de la bienveillance envers nous-mêmes et envers les autres. En reconnaissant notre commune humanité avec ses défis et ses imperfections, nous développons une compassion plus profonde qui nous relie les uns aux autres. Cette connexion humaine est une source inestimable de réconfort et de soutien, nous rappelant que nous ne sommes pas seuls dans notre voyage. Finalement, le stoïcisme, loin d'être un simple exercice intellectuel, est une pratique vivante qui se manifeste dans chaque choix que nous faisons et dans la manière dont nous interagissons avec le monde qui nous entoure. La sérénité intérieure n'est pas l'absence de conflits ou de difficultés, mais la capacité de naviguer dans les eaux tumultueuses de l'existence avec grâce, courage et un cœur ouvert. C'est dans cet équilibre délicat entre l'acceptation et l'action que réside la véritable essence de la vie stoïque. Ainsi, en embrassant pleinement les principes du stoïcisme, nous nous équipons des outils nécessaires pour construire une vie de sérénité intérieure, une vie où chaque moment est vécu pleinement, chaque épreuve est vue comme une occasion de croissance et chaque interaction humaine est chérie comme un cadeau précieux. C'est une invitation à marcher avec confiance et paix sur le chemin de la vie, en sachant que notre sérénité intérieure est à la fois notre boussole et notre encre. Alors que nous concluons ce chapitre de notre voyage stoïcien ensemble, rappelez-vous que la sagesse que nous avons explorée n'est pas juste philosophique, c'est un guide pour vivre avec intention, résilience et joie. Embrassez ces principes non seulement en pensée mais en action et regardez comme ils illuminent votre chemin, un pas à la fois. Merci d'avoir rejoint notre exploration des principes stoïciens qui non seulement offrent une perspective enrichissante sur la vie mais invitent également à une application concrète dans notre quotidien. Votre présence et votre engagement font de cette communauté un lieu spécial, riche en partage et en croissance personnelle. Si l'aventure stoïcienne vous passionne et que vous aspirez à approfondir votre compréhension de l'art de vivre sagement, je vous invite à explorer d'autres vidéos suggérées qui apparaîtront à l'écran. Ensemble, continuons d'explorer, de grandir et d'incarner la sagesse intemporelle du stoïcisme. D'ici notre prochaine rencontre, je vous encourage à rester fort, sage et connecté. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune des dernières vidéos et découvrir comment les appliquer concrètement dans la vie de tous les jours. Merci de votre visionnage et à très bientôt pour de nouvelles aventures philosophiques. et à très bientôt